Ensuite, nous avons des questions orales. Je reconnais le député de Thomas Kim and Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi, l'Ontario a atteint un seuil tragique, plus de 4 000 nouveaux cas diagnostiqués. Au moment, c'était le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Pourquoi le premier ministre dirait-il ce même jour que les choses semblent aller bien? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'était mercredi de la semaine dernière où nous avons commencé notre offensive. Nous avions déployé toutes sortes de mesures pour protéger les foyers de soins de longue durée. Nous avons apporté des investissements nous permettant de traverser les deux premières vagues. La semaine dernière, nous avons commencé notre offensive. Nous avons commencé à administrer le vaccin dans les communautés les plus durement touchées, dans les milieux de travail les plus durement touchés, et les résultats sont très encourageants. Si je ne me trompe pas, 3 millions de vaccins ont été administrés. Nous avons commencé notre offensive. C'est ça ce que signifient les 28 prochains jours. C'est une question de changer la donne. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Oui, bien entendu. Mais la semaine dernière, nous avons commencé notre offensive. C'est une question complémentaire. C'est une crise vers laquelle le gouvernement Ford se dirige. Depuis février, le premier ministre a reçu bon nombre d'avertissements de ses experts en santé concernant la propagation de la COVID-19. On lui a dit que les unités des soins intensifs seraient surpopulées. Et il prétend que ça va bien. Mais quand va-t-il avouer que nous faisons face à une crise que lui, il a créée? Merci beaucoup. La ministre de la Santé. Monsieur le Président, en fait, le premier ministre parlait du taux de vaccination. Plus de 3,2 millions de vaccins ont été administrés. Le programme vaccinal se passe très bien. Il y a beaucoup plus de centres de vaccination. Nous venons d'ajouter 700 pharmacies. Il y a maintenant 1 400 pharmacies. Et il y aura 1 500 d'ici la fin du mois. C'est ça ce dont le premier ministre parle. C'est une excellente mise en oeuvre du programme vaccinal. Nous aimerions que tous les ontariens qui le souhaitent puissent être vaccinés. Question complémentaire finale. Une bonne nouvelle. Nous venons d'apprendre que 15 personnes de plus sont décédées hier. Ce n'est pas une bonne nouvelle. 600 personnes peinent à respirer dans les unités des soins intensifs. des chirurgies ont été reportées. Donc, ça ne va pas très bien. Donc, le premier ministre va-t-il arrêter de nier la crise ? Et va-t-il avouer que nous devons faire plus ? C'est-à-dire de fournir des congés maladies payés, un temps payé pour que les gens puissent être vaccinés ? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, il me semble que le député d'en face ne comprend pas que c'est quelque chose qui se passe à l'échelle du pays. Regardez ce qui se passe en Alberta, à la Saskatchewan, en Colombie-Britannique. Les variants préoccupants sont devenus les souches dominantes. Nous avons été à l'écoute des experts tout au long du processus. Nous avons peaufiné notre démarche. Nous avons amélioré le financement des hôpitaux. Nous avons fourni la capacité nécessaire et c'est pour ça que nous avons émis le décret d'urgence. Nous posons des gestes pour pouvoir fournir les services nécessaires. Malheureusement, nous avons dû annuler certaines chirurgies. Nous voulons pouvoir tirer profit de la capacité du réseau de la santé pour que tous ceux qui ont besoin d'une lien en unité de soins intensifs y aura accès. Question suivante, le député de Brampton Est. Vendredi dernier, lorsque le Premier ministre s'est fait poser une question sur le nombre record de cas de la COVID-19, le nombre plus élevé depuis le début de la pandémie, près de 4200 cas en un seul jour, et le Premier ministre a dit que ça va bien en Ontario. Beaucoup de gens sont malades. Des patients de la COVID-19 remplissent nos unités de soins intensifs. Les entreprises font face à des situations très difficiles. Et il y a maintenant un troisième confinement en place dans la province. Il me semble que c'est un désastre vers lequel le Premier ministre nous a amenés. Est-ce qu'il va avouer qu'il a manqué à ses obligations vis-à-vis de la pandémie? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est un mythe que le Premier ministre a commenté le taux d'infection. Il a dit que le programme vaccinal allait bien. Ceci étant dit, nous comprenons qu'il y a des inquiétudes par rapport aux hôpitaux, par rapport aux unités de soins intensifs. C'est pour ça que nous améliorons la capacité. À la lumière de l'annulation de certaines chirurgies et à la lumière de notre capacité de transférer des patients des points chauds vers des autres régions, nous allons libérer 700 à 1 000 lits. D'ici la fin de cette semaine, nous aurons créé 350 nouvelles places. Et donc, nous créons la capacité nécessaire et nous faisons en sorte que les intérêts qui ont besoin de lire une unité de soins intensifs y aura accès. Au Premier ministre, on vient de fracasser le record de vendredi, dimanche, près de 4 400 cas en un seul jour. L'Ontario est classé huitième par rapport à la vaccination par habitant. Nous faisons face maintenant à un troisième confinement depuis le début de la pandémie. Mais le Premier ministre croit que ça va bien en Ontario. À Brampton, ça ne va pas très bien. Les travailleurs essentiels se mettent à risque tous les jours pour que les autres puissent travailler à la maison et ils tombent malades. Mais le Premier ministre a décidé d'ignorer les experts. Il a décidé de ne pas leur offrir un congé maladie payée. Il a décidé de ne pas financer adéquatement le risque de la santé. Et donc, pourquoi le Premier ministre refuse-t-il d'offrir des congés maladie payée malgré le fait qu'ils peuvent sauver des vies? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler aux députés d'en face et aux ontariens qu'il existe 20 jours de congés maladie payée pour l'ensemble des travailleurs en Ontario. La toute première initiative du gouvernement, c'était d'offrir un congé protégé. Si vous êtes un travailleur qui doit s'isoler, si vous devez vous occuper de vos enfants, vous ne pouvez pas être congédié. Nous avons aussi offert un congé pour tous ceux qui doivent être vaccinés. C'est tout à fait inapproprié qu'un député dit qu'il n'y a pas de congés maladie payés pour les travailleurs. Près de 300 000 travailleurs en Ontario reçoivent la prestation fédérale. Et vous pouvez visiter Canada.ca baroblique COVID-19 et vous pouvez donc faire une demande pour cette prestation. Question complémentaire. Au Premier ministre, on est en confinement qui est censé arrêter la propagation de la COVID-19. Mais aujourd'hui, bon nombre de travailleurs ont dû choisir entre aller au travail lorsqu'ils sont malades ou paient les factures. Car le Premier ministre refuse de leur offrir des congés maladie payés. Et il continue à ignorer les preuves selon lesquelles les milieux de travail sont des sources importantes de propagation de la COVID-19. Et l'un des meilleurs outils pour s'y attaquer, c'est les congés maladie payés. Donc, au Premier ministre, allez-vous continuer à manquer à vos obligations envers les travailleurs ou allez-vous mettre en place des congés maladie payés pour sauver des vies ? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, ils le font encore une fois. Il y a quatre semaines de congés maladie payés disponibles pour tous les travailleurs en Ontario. Les députés d'en face doivent servir leurs commettants et les ontariens en leur disant qu'ils peuvent se rendre sur Canada.sia.covid19. En fait, c'était le Premier ministre de l'Ontario qui a travaillé avec les autres premiers ministres provinciaux, avec le Premier ministre fédéral, pour créer ce programme de congés maladie payé. Les trois quarts du financement sont toujours disponibles et tous les députés qui ne parlent pas de leur commettant de ce programme manquent à leurs obligations. La question est pour le Premier ministre. L'arrêt chirurgicale est à 250 000 chirurgies reportées. Certaines chirurgies étaient déjà programmées, mais finalement, elles ont été annulées. A partir d'aujourd'hui, le gouvernement a demandé à la majorité des hôpitaux d'annuler toutes les chirurgies non nécessaires. Cette directive a été émise le jour même où le Premier ministre a dit que ça va bien à l'Ontario. Est-ce que c'est ce que veut dire le Premier ministre à ces personnes qui ont vu leur chirurgie reporter que ça va bien à l'Ontario? La ministre de la Santé. En fait, le Premier ministre est très préoccupé par l'annulation de ces chirurgies. Malheureusement, c'est quelque chose de nécessaire. Nous devons faire en sorte que ceux qui se présentent aux hôpitaux puissent être traités. Il y a des jeunes personnes qui commencent à être hospitalisées. En fait, il y a une fille de 22 ans qui est en unité des soins intensifs. Nous devons avoir la capacité nécessaire pour protéger ces patients. Si une chirurgie vitale est nécessaire ou si une chirurgie oncologique est nécessaire, ces chirurgies auront lieu. D'autres seront annulées, mais nous ne les oublions pas. Nous avons mis 300 millions de dollars dans notre budget pour nous attaquer à cet arrière-ré en matière de chirurgie. Et nous allons nous y attaquer dès que possible. Mais aucune des personnes n'ont pas été oubliées. Toutes les interventions chirurgicales sont importantes. Mais en raison des variants préoccupants, nous devons reporter ces chirurgies. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est très peu rassurant pour ceux qui attendent. La semaine dernière, j'ai rencontré des membres du réseau des survivants qui ont partagé des statistiques sur les personnes qui ont reçu un diagnostic ou qui attend un diagnostic de cancer. Ces personnes attendent des mois ou des semaines pour une intervention chirurgicale. Reporter les chirurgies non essentielles signifie qu'il y a plus de diagnostic que du cancer. Mais on aurait pu prévenir le surpeuplement des unités des soins intensifs. Le Premier ministre avouera-t-il que ça ne va pas bien en Ontario ? La ministre de la Santé. Depuis le début de la pandémie l'an dernier, nous avons posé des gestes pour créer plus de 3 000 lits nous permettant de faire face à des augmentations dans le nombre de cas. Nous avons augmenté la capacité des soins intensifs de 14 %. Nous avons décidé qu'il a fallu annuler certaines interventions chirurgicales. Nous voulons qu'elles reprennent bientôt, mais les médecins de l'Ontario appuient cette mesure. Je vais citer le communiqué de presse de l'association médicale. Les médecins de l'Ontario appuient les décisions du gouvernement de reporter des chirurgies non nécessaires. C'est une façon de réduire le taux de létalité de la COVID-19. L'association a dit que c'est une mesure nécessaire pour pouvoir traiter les patients atteints de la COVID ou d'autres maladies. Donc, c'est la situation à laquelle nous faisons face. C'est ce qu'il faut faire pour sauver les vies, malgré la capacité déjà bonifiée. On ne va pas reporter les chirurgies pendant des mois. C'est une façon de faire face à l'impact des variants préoccupants, et c'est quelque chose qui arrive à l'échelle du pays. Question suivante, le député de Stormont Dundas, South Glangary. Une question pour la ministre associée déléguée à la condition féminine. La COVID-19 a un coût social et économique pour tous les Ontariens, mais en fait, elle touche de façon disproportionnée les femmes. 80 % des travailleurs de la santé sont des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans le secteur du détail, des garderies et de la petite enfance. La ministre du Tourisme a beaucoup parlé des secteurs touristiques et hôteliers. Ce sont les femmes qui travaillent en première ligne, et elles acceptent aussi d'autres responsabilités de s'occuper de leurs êtres chers et de leurs enfants. En bref, il nous faut un plan pour appuyer les femmes qui sont les héroïnes de cette pandémie. Nous ne pouvons pas les laisser pour compte. La ministre peut-elle décrire les efforts de notre gouvernement pour venir en aide aux femmes durant la pandémie ? La ministre associée déléguée à la condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de ces efforts pour défendre les femmes de sa circonscription. Oui, la pandémie a touché de façon disproportionnée les femmes. Notre gouvernement le reconnaît et s'y attaque. Notre gouvernement habilite les femmes et les permet de travailler. Le budget de 2021 confirme cet engagement vis-à-vis des femmes. J'étais avec le ministre du Travail la semaine dernière pour parler des initiatives de notre gouvernement pour encourager les femmes à poursuivre une carrière dans le secteur du camionnage. Nous investirons 117 millions de dollars pour aider les femmes, les personnes racialisées, les personnes autochtones, les jeunes et les personnes handicapées qui font face à un taux de chômage très élevé. Comme l'a dit le député, beaucoup de femmes sont au chômage, mais grâce à notre crédit d'impôt pour la formation, nous allons pouvoir aider les femmes au chômage et qui veulent mettre à jour leurs compétences. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de sa réponse. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement se concentre sur la protection de ceux et celles qui ont été le plus durement touchés par la pandémie. Le crédit d'impôt pour la formation sera très utile pour les femmes et pour les autres personnes qui sont au chômage dans ma circonscription et ailleurs. Un domaine dans lequel les femmes ont accepté des responsabilités supplémentaires, c'est les soins de garde. Beaucoup de femmes ont quitté la main-d'oeuvre pour cette raison. Nous devons leur offrir plus d'options en matière de soins de garde. Dans ma circonscription, il y a des agriculteurs et d'autres emplois avec des heures atypiques. La ministre peut-elle nous expliquer la manière dont le gouvernement viendra en aide aux parents, notamment aux maires dans cette province? Merci aux députés de Stormont-Dundas de sa question très importante. Durant la majorité des tables rondes, on parle des soins de garde. C'est pour ça que le ministre de l'Éducation a accordé une priorité aux soins de garde. Je le félicite de ses efforts pour ajouter 30 000 places en garderie dans la province. Nous aidons les parents en leur fournissant plus de flexibilité. Grâce au ministre des Finances et au ministre de l'Éducation, nous élargissons le crédit d'impôt ASGE. On aide aussi les infirmières, les préposés de services de soutien à la personne et des autres travailleurs de CAR qui ont besoin de soins de garde le soir. Il n'y a pas de solution miracle pour les problèmes vis-à-vis des soins de garde. Nous faisons confiance à la capacité des parents de prendre la décision qui mieux répond à leurs besoins. Nous allons continuer à nous battre pour les défendre et pour offrir plus de solutions pour que les femmes puissent entrer dans la main-d'œuvre. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre, la ministre de la Santé. Franchement, nous en parlons depuis des mois. Elle sait exactement quelle sera ma question et je sais quelle sera sa réponse. On parle d'équité à Scarborough. Scarborough n'a pas été traité de façon équitable. On ne reçoit pas notre juste part de vaccins. Le 7 avril, le Premier ministre a annoncé que les travailleurs essentiels, les travailleurs en éducation, les travailleurs des usines qui sont tous des travailleurs essentiels, ainsi que ceux qui vivent dans des communautés à risque élevé, auront accès à des vaccins. Bon nombre de ces codes postaux sont dans ma circonscription de Scarborough. Cependant, les éducateurs, les travailleurs des usines, les travailleurs des épiceries me disent qu'ils n'ont aucune information sur cette campagne vaccinale. Selon Scarborough Health Network, le retard a été causé par un manque d'approvisionnement et par un manque d'information du gouvernement. Pourquoi le gouvernement manque-t-il à ses obligations envers les plus vulnérables en raison de cette campagne vaccinale ? Peu réfléchir. La ministre de la Santé. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas d'accord. La deuxième étape de notre programme vaccinal va cibler les adultes plus âgés et ceux qui vivent dans des points chauds. Nous savons que la COVID-19 a touché de façon disproportionnée certains quartiers. Nous avons identifié des codes postaux. En fait, il y a 15 codes postaux qui ont été identifiés et qui seront traités comme points chauds. Donc, il y aura plus de centres de vaccination mobiles. Deux centres de vaccination recevront plus de vaccins au centre Taibou et au Scarborough Centre for Healthy Communities. Nous suivons de près la situation dans ces communautés à risque élevé qui recevront plus de vaccins. Toutes les régions dans les points chauds auront plus de vaccins. Si nous ne nous attaquons pas aux points chauds, il y aura plus de propagation. Donc, si les gens dans ces régions sont en santé, les gens ailleurs dans la province le seront aussi. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Précisons, le centre Taibou est très loin de mes cométents. Scarborough est une circonscription assez importante. En fait, il y a six circonscriptions dans la ville. Nous avons près de 600 000 personnes et dans certaines circonscriptions conservatrices, on déploie les cliniques mobiles. Il y a eu plus de retard à Scarborough qu'ailleurs dans la province. Je vois que tout le monde puisse être vacciné. Mais je vois que les plus vulnérables dans ma communauté puissent être vaccinés. Il y a très peu d'informations claires. Il n'y a pas de créneau disponible sur la plateforme en ligne. Beaucoup de gens sont très inquiets. Ils n'ont pas de congés maladie payés. Ils n'ont pas de protection au milieu du travail. Les salles de classe ne sont pas sécuritaires. Tout le monde fait face à de l'incertitude par rapport au gagne-pain et par rapport à la santé. Vendredi, le Premier ministre a dit que ça va bien en Ontario. C'est incroyable. L'Ontario est l'épicentre de la pandémie au Canada. Et donc, je ne sais pas de quoi parle le Premier ministre. Donc, quand les gens à Scarborough, notamment les travailleurs essentiels, pourront faire confiance au programme vaccinal du gouvernement. Et si le gouvernement ne peut pas me donner une date, la ministre de la Santé. Merci. C'est tout à fait inexact. Scarborough recevra sa juste part de vaccin. En fait, il y a eu 15 codes postaux identifiés à Scarborough. Et donc, Scarborough recevra sa juste part de vaccin. Les gens sont en train d'être vaccinés. Il y aura des centres mobiles. Nous allons pouvoir administrer les vaccins dans les foyers de retraite, dans les tours d'habitation. Donc, l'idée que Scarborough ne reçoit pas sa juste part est tout à fait inexacte. Nous traitons de façon équitable les Ontariens. Nous ciblons les points chauds. En raison de certains déterminants, les gens dans ces régions doivent être vaccinés rapidement. Et c'est quelque chose qui répond aux besoins de tous les Ontariens, et y compris aux gens de la communauté de Scarborough. Scarborough recevra sa juste part. La députée de Scarborough, Guildwood. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La semaine dernière, j'ai posé une question à la ministre sur un congé payé pour que les gens puissent être vaccinés. Brampton est un point chaud. J'aimerais à ce que les gens puissent avoir un congé pour qu'ils puissent être vaccinés. En fait, on m'a dit que ce n'est pas quelque chose que fera le gouvernement. Le premier ministre a dit qu'il fera tout en son pouvoir pour sauver des vies. Un congé de vaccination payé n'est pas une nouvelle idée. À la Saskatchewan et dans l'État de New York, on a créé un genre de congé vaccination permettant aux travailleurs d'être vaccinés durant leurs heures de travail. Nous savons que ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui viennent des communautés diversifiées et qui sont souvent des travailleurs essentiels et sont obligés de travailler. Ces personnes doivent travailler pour avoir le nécessaire. Ces personnes ont besoin de la vaccination car elles sont les plus touchées par la pandémie en termes de taux d'infection. vous avez ces données. Monsieur le Président, je propose donc un congé vaccination payé. Votre gouvernement appuiera-t-il cette proposition? La ministre du Travail, de la Formation et du Développement, merci à la députée pour la question. J'aimerais débuter en félicitant les gens de l'Ontario. Plus de 3 millions de vaccins ont été distribués jusqu'à maintenant. Et nous établissons de nouveaux records. La ministre de la Santé et vice-premier ministre l'a dit. Nous avons annoncé que 700 pharmacies supplémentaires vont offrir des vaccins. J'aimerais dire à tous les employeurs, tous les travailleurs, s'il vous plaît, continuez de travailler. Nous allons traverser la situation. Nous nous attendons à ce que 40 % des adultes soient vaccinés d'ici la fin de l'état d'urgence. Et je vais parler du fait que nous allons être la première province au Canada et en Amérique du Nord d'offrir un congé pour être vaccinés. La protection pour l'emploi n'offre pas une continuation de leur salaire pour qu'ils puissent continuer d'aller mieux. Ce n'est pas assez. Pourquoi est-ce que vous vous félicitez pour les taux de vaccination? Vous êtes en retard comparativement à d'autres provinces. L'Ontario est souvent chef de file au Canada. Donc, ne vous félicitez pas si vous ne faites pas la bonne façon. Pourquoi avez-vous agi aussi lentement? Nos travailleurs essentiels font tout ce qu'ils peuvent pour combattre cette troisième vague. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il peut faire? Le Toronto Star a rapporté que 68 % des éclosions arrivent sur des milieux de travail comme les usines, les sites de construction, etc. Ces employés ont besoin de protection. Donc, allez-vous déployer les tests rapides qui sont disponibles en Ontario dans les écoles et les usines pour garder les travailleurs en sécurité? Ministre du Travail? Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais remercier les gens de l'Ontario. 3,2 millions de personnes ont été vaccinées. C'est ainsi que nous allons pouvoir combattre la COVID-19. La santé et le bien-être des Ontariens est notre plus grande priorité. C'est pourquoi, jeudi, nous avons lancé une campagne d'inspection. Des centaines d'inspecteurs sont allés dans des usines, des centres de distribution, des magasins de grande chaîne. 260 sites ont été visités. Nous avons émis des demandes et des contraventions. Nous l'avons fait aux superviseurs et aux gestionnaires. Les gens doivent en faire plus suivre les conseils de la santé publique. Les employeurs doivent aller à Ontario.ca COVID Safety. Il y a plusieurs ressources disponibles dans plusieurs langues qui sont disponibles. 5,5 millions de tests, jusqu'à maintenant, ont été déployés. Député de Stormont-Dundas, Saudi Angari. Merci. J'ai une question pour la ministre des Services gouvernementaux et Services aux consommateurs. Cette pandémie a démontré plusieurs solutions de la part du gouvernement. Nous avons pris des mesures extraordinaires pour protéger les gens et les entreprises. Beaucoup de ces mesures ont été liées au ministère des Services aux consommateurs. Est-ce que la ministre des Services gouvernementaux et Services aux consommateurs peut dire comment son ministère s'est assuré que nous ayons les ressources nécessaires pour combattre la COVID-19? Le ministre des Services gouvernementaux et Services aux consommateurs, merci aux députés de Dundas, Stormont, Saudi Angari pour cette très bonne question. J'aimerais vous dire que depuis le début de la pandémie, mon ministère a collaboré avec différents ministères pour nous assurer que nous ayons une approche à plusieurs paliers. Comme vous le savez, nous avons fourni l'Ontario, nous avons collaboré avec l'Ontario ensemble et nous avons réussi à remplir nos entrepôts ontariens. Nous avons produit des masques N95. Il y a maintenant trois usines qui fabriquent des masques N95. Nous proposons également des respirateurs. Tout le Canada pourra bénéficier de cet approvisionnement de respirateurs et de N95. Nous le faisons pour les gens qui en ont besoin. L'opposition, je vous demanderai de revenir au calme. Merci, M. le Président. C'est une très bonne nouvelle. Les EPI sont nécessaires pour conserver la santé de nos travailleurs essentiels. Nous savons que les mesures de la santé publique ont forcé plusieurs entreprises à changer leurs opérations. Cela a été ressenti par les familles et les entreprises de la province. Ainsi, produire des EPI est une priorité pour notre gouvernement. Pour cela, nous avions besoin d'une plateforme robuste en ligne et un système de paiement efficace. Est-ce que la ministre des services gouvernementaux et des services consommateurs peut dire comment les infrastructures ont réussi à s'ajuster pendant la pandémie? Réponse? Merci. Je suis contente d'annoncer que depuis le 20 mars, mon ministère a travaillé avec 15 ministères pour lancer 28 programmes d'urgence, totalisant un total de 4 milliards de dollars. Cela inclut 1,4 milliard de dollars pour les entreprises. Il y a la deuxième ronde de paiement qui arrivera sous peu. Des programmes de soutien également, de 300 millions de dollars pour soutenir les élèves et l'apprentissage. Nous soutenons également le secteur touristique. Nous allons en avancer davantage. Nous collaborons avec le ministère de la Santé pour le déploiement du vaccin. Nous avons atteint 300 000 rendez-vous réalisés en une journée. Donc, nos ministères agissent ensemble. Je suis contente de voir les services offerts qui permettront de soutenir et protéger les emplois. Merci beaucoup, député d'Essex. Le premier ministre a dit qu'il allait combattre la COVID-19. Il a dit qu'il allait agir, mais il n'a rien fait pour aider certaines communautés. Radio-Canada a dit qu'à Hamilton, c'est extrêmement difficile. Il y a sept codes postaux qui ont souffert davantage de la COVID-19. Pourtant, ces codes postaux ne sont pas listés comme étant des zones problématiques. Donc, comment pouvons-nous faire pour éviter que ces régions deviennent un enfer? Monsieur le ministre de la Santé, merci pour la question. Les zones chaudes ont été identifiées sur des bases de données historiques et sur les hospitalisations. Nous essayons de gérer la situation dans ces zones chaudes ainsi que dans le reste de l'Ontario. Cela dit, nous voulons nous assurer que tous les adultes au-dessus de plus de 50 ans puissent être vaccinés. Il y aura également certains adultes au-dessus de 18 ans, mais cela ne veut pas dire que d'autres zones chaudes ne seront pas identifiées plus tard. Si nous avons certaines petites réserves, nous allons les offrir et nous pourrons ainsi gérer cela en ce sens. Député d'Assex pour la question supplémentaire, Hamilton a été laissé derrière. Nous avons plus de cas, plus de taux de positivité et plus d'hospitalisation que certaines autres zones chaudes. Pourtant, ils sont mis derrière. Christopher Lakin, notre médecin hygiéniste en chef, a dit cette semaine que nous en sommes encore à plusieurs semaines avant que nous ayons des solutions dans notre région. Nous avons vu ce qui est arrivé lorsque les conservateurs ont refusé d'aider cette région. Nous avons un des plus hauts taux dans la province. La propagation est trop rapide. Windsor, Essex, Hamilton vont-ils finalement obtenir le soutien nécessaire qu'ils méritent? Ministre de la Santé, je dirais que toutes les zones de l'Ontario sont considérées. Toronto et Peel comptent pour 50 % des cas de transmission. Il est donc nécessaire de diminuer la transmission dans ces régions. Quant à Windsor-Essex, le député sera content d'apprendre qu'une subvention a été offerte pour la création d'un hôpital. qui permettra. Mais les gens de Windsor-Essex sont pris en considération. C'est un grand développement. C'est une grande expansion. Le gouvernement ontarien veut aider la région. Nous faisons face à différentes zones chaudes. C'est pourquoi l'état d'urgence a été déclaré. C'est pourquoi les chirurgies sont retardées. C'est pourquoi nous transférons des patients. Pour nous assurer que, peu importe partout où dans la province, si vous devez être admis dans un centre de soins intensifs, vous aurez une place. Tout le monde est traité de façon égale et ce, partout à travers la province. Question suivante, député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Pour la première fois, nous avons atteint 600 patients dans les centres de soins intensifs, et cela risque de continuer d'augmenter dans les prochains jours. Le gouvernement est toujours deux semaines en retard. Le premier ministre a dit, et je cite, nous avons des unités mobiles, alors qu'on se parle, qui sont sur la route pour vacciner les gens dans les zones chaudes. Mais, le groupe d'études sur la distribution des vaccins a dit que cela prendra du temps. Ils ont été pris par surprise. Donc, pourquoi le plan d'offrir des cliniques mobiles n'a pas été fait plusieurs mois auparavant? Et pourquoi est-ce que nous avons l'impression que certains quartiers sont mis de côté? Alors, ministre de la Santé, en fait, les plans ont été faits pour gérer les cas depuis le début de la pandémie. Depuis le tout début, des centaines de millions de dollars ont été investis pour créer 3100 nouveaux lits d'hôpitaux plus tôt. Nous avons écouté les experts médicaux, et ce, à toutes les étapes du processus. Nous faisons face à quelque chose de différent ici avec les variants. Nous écoutons les experts. Nous écoutons les conseils des travailleurs de la santé. Nous sommes proactifs. C'est ce que nous avons fait depuis le tout début. C'est pourquoi nous avons déclaré l'état d'urgence il y a de cela une semaine. C'est pourquoi nous continuons avec l'alerte pour rester à la maison. Nous allons créer plus de 1000 espaces supplémentaires, et ce, dont une partie d'ici la fin de cette semaine. La COVID-19 agit rapidement, mais nous le faisons également. Nous savons où nous devons être et comment agir. Une question supplémentaire. Les docteurs et les infirmiers, les travailleurs de la santé ont fait une campagne publique pour dire, vous devez faire ceci, et c'était trois semaines plus tôt avant que vous agissiez. Ce matin, Radio-Canada a dit que des zones chaudes ont été déclarées. Pourtant, certains n'ont pas les prérequis nécessaires pour être considérés comme tels. Ces codes postaux n'ont pas été autant impactés. Il n'y a pas eu autant d'hospitalisations et de décès que d'autres quartiers. Par exemple, le code postal d'un des ministres a été jugé une zone chaude alors qu'il était plus bas qu'ailleurs au pays. Donc, comment est-ce que ces codes postaux sont sélectionnés alors qu'ils ne rencontrent pas les critères pour être considérés comme étant des zones chaudes? J'aimerais dire aux députés de l'opposition qu'une suggestion qu'un code postal ait été utilisé pour une autre raison que parce que c'est une zone chaude est vraiment disproportionnée. Nous écoutons les experts. Nous regardons les taux de transmission. Nous savons que les zones chaudes ont des taux de transmission élevés. C'est comment nous prenons nos décisions. Nous voulons et nous allons continuer d'agir de la sorte. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des Transports. Nous devons reconnaître l'importance des besoins des futures générations. La population va continuer de croître dans la Grande Région de Toronto. Nous voulons connecter les gens avec leurs emplois, leurs foyers et leurs familles. L'été dernier, nous avons mis sur pied deux projets de loi pour augmenter les transports en commun et pour que les nouvelles stations soient plus efficaces. Nous avons identifié des lignes de métro orientées vers les communautés. Pouvez-vous élaborer davantage? Ministre associé des Transports, merci aux députés pour la question. Nous faisons énormément de progrès, mais nous ne construisons pas seulement plus vite, mais nous voulons le faire de la bonne façon, d'une façon intégrée, basée sur une qualification intelligente. Nous avons offert des plans préliminaires avec la Ville de Toronto pour offrir des lignes de métro qui seront situées près de la section Harbour, par exemple. C'est la première étape pour partager notre vision pour connecter plus d'emplois et plus de foyers, et ce de façon efficace. Nous avons une occasion unique pour que cela soit logique pour les travailleurs de l'Ontario et de Toronto. Nous travaillons avec la Ville de Toronto pour améliorer la situation. Question supplémentaire? Merci à la ministre associée pour la réponse. Je suis content de voir que le gouvernement prend des mesures pour améliorer les projets d'infrastructures. Je reconnais aussi que le gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires municipaux pour améliorer la situation. Lorsque ces partenaires se présentent, nous savons qu'ils ont un rôle important à jouer. Est-ce que la ministre peut dire comment le gouvernement veut aider les communautés qui seront desservies par ces nouveaux transports en commun? Ministre associé des Transports, merci aux députés pour la question. Les prochaines stations ont été choisies comme étant de la sorte pour pouvoir offrir aux résidents actuels et les générations futures une meilleure qualité de vie, une meilleure connexion avec ce qui leur est important. Grâce à ce programme, nous allons travailler avec le public pour comprendre les besoins uniques de chaque individu des communautés. Je ne le dirai jamais assez. Nous voulons travailler avec les municipalités, les experts et les partenaires autochtones pour commémorer l'histoire riche. Ainsi, je suis contente de dire que nous allons lancer les consultations publiques dans le courant de l'été. Merci. Question suivante. Député de London North Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a de cela quelques jours, le premier ministre a dit aux Ontariens que la province allait plutôt bien. Ce n'est pas ce que les gens disent sur le terrain. En fait, dans ma circonscription, il y a un code postal avec un des taux de positivité les plus élevés de la province. Pourtant, ce n'est pas considéré comme une zone chaude. Qu'espier du temps pourrait coûter des vies. La chef de l'opposition et moi-même, ainsi que la députée de London West, ont rencontré des parents et des éducateurs. Ils ont dit qu'ils sont sur le terrain. Ils ne se sont jamais sentis aussi peu en sécurité. On a dit que les promesses vides du gouvernement ne portent pas fruit. Comment est-ce que le premier ministre peut dire aux parents, au travers de l'éducation, aux enfants, qu'ils croient qu'ils sont en sécurité en ce moment? Ministre de l'Éducation, nous avons travaillé avec les médecins hygiénistes en chef. Les écoles sont en sécurité, mais nous reconnaissons ce que le député explique. Les cas sont inquiétants. Selon Kurji Inyor, il a dit, je cite, « Nous avons vécu beaucoup de pression pour fermer les écoles. Nous voulons réduire le niveau de transmission. C'est dû aux processus qui sont mis en place. Nous avons parlé avec des experts. Les taux de transmission communautaire sont élevés. Nous voulons garder les écoles en sécurité. C'est notre plus grande priorité. Les cas augmentent en Ontario et cela nous inquiète. Nous travaillons avec le médecin hygiéniste en chef pour nous assurer que les familles soient en sécurité pendant la troisième vague. Question complémentaire, député de Sudbury. Ma question s'adresse au premier ministre. Sudbury est encore en retard par rapport à la vaccination. Les écoles ont été fermées depuis le 15 mars. Quatre semaines plus tard, les écoles sont encore fermées. La fin de semaine passée, le ministre de l'Éducation a dit qu'on allait éventuellement rouvrir les écoles. On a dit qu'il y aurait des vaccins pour les travailleurs de l'éducation. Ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre croit encore que la province va plutôt bien? Et comment fait-il pour garder les écoles en sécurité? Ministre de la Santé, je pense qu'il faut répéter ce qu'on a dit plus tôt. On parlait des nombres de vaccins, pas des cas de COVID-19. Car nous avons 3,2 millions de doses qui ont été administrées. 40 % des adultes seront vaccinés d'ici le 6 mai. Je comprends que la région de London a vu 40 nouvelles pharmacies qui sont maintenant ouvertes pour les vaccins. Ainsi, nous pouvons faire face aux problèmes liés à la COVID-19. Les gens peuvent prendre des rendez-vous avec les cliniques mobiles, les pharmacies et leurs professionnels de la santé. Tous ceux qui veulent recevoir un vaccin en recevront un, surtout maintenant que certaines pharmacies sont disponibles pour offrir les vaccins. Merci. Question suivante. Députée de Glengarry Prescott. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Des centaines de milliers de travailleurs essentiels vont au travail pendant la troisième vague de la COVID-19 et ils ont été abandonnés par ce premier ministre. Les patients se présentent à l'urgence, ils sont plus jeunes et plus malades. Plusieurs d'entre eux ont été malades au travail. Le premier ministre ne peut pas continuer d'agir de la sorte. Nos efforts de vaccination doivent être basés sur ceux qui contractent la COVID-19 au travail. Il faut joindre les autres provinces qui vaccinent. Combien de temps est-ce que nous allons devoir attendre? Où est le plan pour s'assurer que les travailleurs essentiels soient finalement vaccinés avant qu'ils soient trop tard? Ministre de l'Emploi, encore une fois, félicitations à 3,2 millions d'Ontariens qui se sont fait vacciner. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens de l'Ontario soient vaccinés le plus vite possible. Nous vous allons vacciner les travailleurs essentiels dans les zones chaudes. Je veux que la députée sache que la santé est la priorité de notre gouvernement. C'est pourquoi nous avons engagé plus de 100 inspecteurs pour aller sur les lieux de travail. Nous avons atteint la plus grande équipe d'inspection dans l'histoire de la province. Et le parti de l'opposition a voté contre cela. Et je suis fier de nos inspecteurs. Ils ont effectué 46 000 inspections pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Question complémentaire? Merci. Chaque jour, nous voyons et nous entendons des histoires de confusion et de chaos par rapport au plan de vaccination. La déclaration de la semaine dernière du premier ministre, qui a dit que tout le monde âgé plus de 18 ans dans les zones chaudes seront vaccinés, a pris tout le monde par surprise. Il n'y a pas d'arrangement fait pour les personnes moins de 50 ans dans les zones. Pourtant, le premier ministre dit que tout le monde âgé de plus de 18 ans et plus peut être vacciné dans les zones chaudes. Encore une fois, il n'y a pas de plan. Cela fait maintenant plus d'un an que nous sommes dans cette situation. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'échouer et n'a pas de plan de stratégie et n'a pas vraisemblablement d'idées sur la façon dont gérer la pandémie? Le ministre de la Santé, notre plan de vaccination est un succès. Nous avons offert 3,2 millions de vaccins. Nous avons également 2,3 millions de rendez-vous qui sont offerts. Les gens ont répondu. C'est partout à travers la province. Nous avons des conversations à chaque 2 jours avec la santé publique ainsi qu'avec les hôpitaux. Ils sont très conscients du plan. Ils travaillent dans toutes les régions pour offrir les vaccins. Cela inclut de s'assurer qu'il y ait un plan pour les gens, par exemple, qui ne peuvent pas se présenter à leur rendez-vous. Ils ont un système pour s'assurer que tous les vaccins soient utilisés. Nous utilisons toutes les ressources disponibles. Les doses ne sont pas gaspillées. Encore une fois, je l'ai dit, nous avons 2,3 millions de doses et de rendez-vous. Merci. Question suivante, député de Mishkegaouak, James Bay. Ma question est pour le premier ministre. Dans une lettre adressée au premier ministre, le maire, un maire du nord de l'Ontario, a demandé au gouvernement conservateur d'arrêter les coupures publiques. Il y a eu des coupures dans les unités de santé publique. En tant que maire de North Bay, South St. Mary, Thunder Bay, Sudbury et Timmins, la centralisation et les coupures vont, et je cite, « directement réduire la capacité des unités de la santé publique ». Fin de la citation. Nous sommes au cœur d'une troisième vague. Vous auriez pu la prévenir. Les maires demandent à ce que les coupures soient arrêtées dans le nord de l'Ontario. Est-ce que vous allez les écouter? Oui, bien sûr, nous allons écouter. Nous comprenons le travail qu'ils font. C'est très important. C'est important depuis le début de la pandémie. Ce sont nos partenaires. Ils connaissent leurs unités. Ils savent où les gens vivent, comment ils peuvent recevoir des vaccins, que ce soit dans des pharmacies, dans des cliniques de vaccination ou une combinaison. En fait, nous les avons aidés financièrement. Nous avons offert 212 millions de dollars en fonds de mitigation. Et nous avons offert cela en 2021 pour que les ajustements soient gardés à 10 %. Nous offrons également aux unités de santé publique 100 millions de dollars cette année pour gérer les coûts sans précédent liés à la COVID-19, soutenir la vaccination à travers la province et maintenir les programmes de santé publique. Donc, oui, nous soutenons les unités de santé publique. Monsieur le Président, en 2019, avant le début de la pandémie, le premier ministre et le gouvernement conservateur ont coupé dans la santé publique. On s'est retrouvés avec une coupure de 36 %. En pleine troisième vague de la COVID-19, que les coupures ciblées aux services les plus essentiels, comme la santé publique, mettent en péril la vie des Ontariens. Le bureau de santé publique du Nord couvre déjà des régions très vastes, ce qui cause présentement des problèmes, entre autres, pour le déploiement des cliniques de vaccination. Ma question est très simple. Le premier ministre croit-t-il que sauver une poignée d'argent vaut plus que l'accès à la santé et le bien-être de la vie des résidents du Nord de l'Ontario? Monsieur le Président, ministre de la Santé, en fait, on parle d'anciens dossiers avant 2019. Nous avons gardé les fonds pour s'assurer que la situation demeure la même en 2020 et 2021 et qu'il n'y ait pas une augmentation de plus de 10 %. Nous reconnaissons aussi l'importance du travail que nous faisons, et ce, même avant le début de la pandémie. Nous avons demandé à parler aux municipalités et aux unités de santé publique pour comprendre ce que nous pouvions faire pour moderniser le système de santé. C'est quelque chose qui a été souligné par la vérificatrice générale et ce, à multiples reprises. Nous travaillons en ce sens. Lorsque nous serons passés à travers la plus grande partie de la crise, cela sera complété. Il y aura des consultations avec les municipalités et des décisions seront prises sur ce qui doit être fait. Mais c'est sans équivoque. Nous reconnaissons le travail qui est fait par les unités de la santé publique par rapport aux tests et aux vaccins. Merci. Ma question est pour la vice-présidente. J'ai beaucoup de respect pour elle, mais voici les faits que nous avons. Le premier ministre, la semaine dernière, a dit qu'il y avait des unités mobiles pour vacciner les 18 ans et plus dans certaines zones. Et ça, c'était l'impression qu'il a créé. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des pharmacies, il y avait des centres, des endroits où on pouvait se faire vacciner, mais ce n'était pas dans le nord-ouest de l'Ontario. Puis là, en plus de cela, en plus de la région d'Ottawa, de Vanier, on a la région de Peel, où on leur offre seulement 5 000 vaccins pour Amazon. Juste une entreprise, OK. Et en plus, ils l'ont refusé. Puis là, on a, j'aimerais également mentionner Postal Cordy, puis on a aussi la banque de Novia. Alors, ma question est claire. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement et dire aux gens de l'Ontario pourquoi vous avez pris cette décision et est-ce que vous pouvez vous engager pour qu'on puisse comprendre les décisions que vous avez prises ? Merci, M. le Président. Évidemment, nous sommes heureux de fournir des informations au sujet du plan de distribution des vaccins. Parce qu'on s'appuie sur les preuves scientifiques et médicales. On s'appuie sur les unités de santé publiques pour recevoir des informations et nous avons les chiffres totaux quotidiens. Nous avons un plan et des unités de santé publiques ainsi que des unités mobiles. Et nous nous sommes rendus justement dans la circonscription des libéraux. Nous avons tapé à la porte de plusieurs des unités dans les immeubles d'appartements. Et de ce fait, nous avons plus de trois quarts des bâtiments qui se sont présentés pour être vaccinés. Alors, nous nous présentons sur les milieux de travail et également sur les lieux de culte pour pouvoir assurer que les gens ont les vaccins dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la vice-présidente, les mesures urgentes sont nécessaires maintenant. Nous faisons face à un triage dans notre système hospitalier. C'est une horreur pour ces médecins qui doivent prendre cette décision. Nous enfreignons les droits des patients en les transférant sans leur consentement pour sauver des vies. Et nous comprenons cela. Mais envoyer des vaccins dans les zones vertes avec les mêmes montants que ceux qui sont dans les zones grises ne vont pas résoudre le problème et ne vont pas nous permettre de sortir du confinement. Alors, ma question est, nous devons prioriser les zones rouges pour les vaccins pour qu'on puisse vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible et mettre un frein à ce vaccin. Est-ce que vous allez faire cela? Est-ce que vous allez envoyer les vaccins nécessaires dans ces zones rouges, oui ou non, pour qu'on puisse sauver des vies? Ministre de la Santé. Merci. La réponse, ça semble, est oui, nous allons prioriser les zones rouges. C'est comme ça qu'on sait le taux de transmission. Ce qui va se passer, rappel alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a plus de transmissions partout dans la province. Et je veux dire les choses clairement, il n'y a pas de protocole de triage qui a été activé en Ontario. Ce qu'on fait, c'est assurer que nous avons la capacité nécessaire pour que les gens soient en mesure d'être traités dans les hôpitaux. C'est pour cela qu'on a déclaré l'état d'urgence et l'ordonnance de rester chez soi. Et c'est pour cela qu'on a demandé que les chirurgies facultatives soient reportées. Et on a demandé à plus de personnes, plus de personnel d'être embauchés. Et on demande aux gens d'être transférés. Dans des situations qui, peut-être, ne sont pas idéales, mais nous faisons tout notre possible pour assurer qu'ils sont transférés dans des endroits près de chez eux. Car on sait à quel point c'est difficile pour les familles et les patients. Mais soyez sûrs que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer cela. Merci. Cela conclut la période des questions ce matin. On va maintenant passer au vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 257, loi édictant la loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d'Internet à haut débit et apportant d'autres modifications en ce qui concerne les infrastructures et les questions d'aménagement du territoire. L'alarme va sonner pour 30 minutes. Pendant ce temps, les députés vont voter. Je vais demander aux greffiers de préparer les couloirs.